Donc, petite vidéo aujourd'hui, juste pour faire un update de la situation. Donc, nous sommes le 18 novembre 2021. Ça fait officiellement trois mois et une semaine que nous avons acquéri le chalet. Et donc, il y a beaucoup de neige qui s'est accumulée dans les derniers jours, mais nous n'avons pas encore totalement terminé les rénovations. Donc là, on a réussi à poser tous nos panneaux d'isolant dans le sol. Il faut que M. Mimeau vienne les recouvrir quand il n'y aura plus de neige, parce qu'il annonce chaud la semaine prochaine. Puis là, Gabriel est en train de défaire la dernière fenêtre qu'on voulait enlever avant l'hiver. Il va défaire le mur tant qu'affaire qui est moisi, puis on va mettre de l'isolant. Donc, nous en sommes rendus là. Beaucoup de démolition encore. On a un énorme tas de cochonneries à l'extérieur. Et il y a défait le mur ici, qui reliait la chambre et la cuisine. Donc, Gabriel Perceva toujours travaille très fort. Merci, chérie, pour tous tes efforts que tu fais. On va avoir une belle maison. J'ai du brin ici dans la gorge. Malgré la neige qui s'était accumulée, on avait finalement reçu nos panneaux de fibrotissement et les panneaux d'isolant dans le sol. Donc, on avait été capable de tout installer ça. Puis, la jupe de la maison était finalement fermée pour les intempéries et pour l'hiver. Ouf! Quel soulagement. Il restait juste à remettre la terre par-dessus l'isolant pour finir le chantier de l'automne. En ce faisant, on a porté une attention bien particulière à mettre une pente négative de la maison vers le terrain, comme vous pouvez le voir ici. Rendu sur le côté sud de la maison, par exemple, on n'avait pas assez d'espace pour mettre cette pente négative-là. Donc, il a fallu creuser dans le sol. Puis, quitte à avoir plein de terre de trop, on a eu l'idée de la prendre et puis de faire un stationnement à l'avant de la maison. Tout ça rentrait dans notre stratégie globale de lutte contre l'eau de la rue qui s'en allait vers la maison. Je vous fais un petit shébat. Tel que présenté dans les précédents vlogs, une des grosses problématiques qu'on avait avec la maison, c'est que l'eau de la rue s'écoulait vers la maison à cause de la pente du terrain. Avec le terrassement, on est vraiment venu contrôler où est-ce que l'eau pouvait aller et où elle ne pouvait pas aller. En mettant l'entrée entre la maison et la rue, mais à la hauteur de la rue, ça faisait en sorte que l'eau pouvait juste passer avant ou après l'entrée. L'eau qui s'écoule à droite de la maison va s'accumuler dans un étang et une piscine naturelle. Ces petits écosystèmes aquatiques vont nous servir à arroser les jardins, à avoir du plaisir dans la piscine, bien entendu, et à filtrer l'eau grâce à des plantes aquatiques. De l'autre côté de la maison, ça va plutôt être des jardins qui vont accueillir toute cette entrée d'eau-là. On va faire des buts pour retenir l'eau avec goût de pays. Comme ça, on va avoir à moins arroser les jardins. Parlez-moi de ça et transformez des problèmes en multiples solutions. Bon, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça n'avait pas l'air de grand-chose d'intéressant, mais à long terme, ça va vraiment devenir quelque chose de superbe. Avec l'entrée, les étangs et puis toutes les jardins nourriciers. Donc, ça a été encore une autre grosse journée de travail, mais on avait enfin terminé. C'est-à-dire que les fondations étaient complètement fermées pour l'hiver. Oh my God qu'on a travaillé pour atteindre ce moment-là. Vous l'avez constaté dans tous les vlogs, ça a été tellement, mais tellement intense. Mais à ce moment-là, on était très, très fiers de nous. Rendu-là, il nous restait juste quelques petits trucs à faire pour protéger la maison pour l'hiver, comme assurer une petite étanchéité, le plus qu'on pouvait, comme mettre un Tyvek temporaire aux endroits où ça avait été ouvert, les murs. On est venu mettre aussi une bâche sur le toit parce que, bon, après avoir vu toute la moisissure que j'avais vue dans le bâtiment, je faisais zéro confiance au toit. Ça ne me tentait pas que ça recoule encore cet hiver dans la maison. Mais ça a été assez ardu, parce que le temps qu'on se repose une petite affaire et qu'on reçoive la grosse bâche aussi par la poste, il y avait déjà neigé, donc il a fallu déneiger le toit et venir installer la bâche qui était surprenamment très lourde parce qu'elle était très, très grande. Donc, ça a été vraiment tout un défi, surtout qu'on était tellement, mais tellement morts après ces mois de construction trop intense. On avait donc gagné notre pari. On avait refait les fondations de la maison à 100 % et tout ça en moins de quatre mois. Nos célébrations, qui auraient plutôt dû avoir l'air de ça, ont plutôt eu l'air de ça à cause de notre épuisement. Plus sérieusement, on s'est reposé, mais pas trop quand même parce qu'on était en retard sur pratiquement tout dans notre vie. C'est qu'avec le chantier, on avait tout mis sur le back burner. On n'avait plus de vie essentiellement. On n'avait que le chantier dans la vie. Donc, toutes nos activités professionnelles, on avait tout mis ça en arrière sur une to-do list, puis notre to-do list était épouvantable. Donc, on avait plusieurs chats à fouiner. Camille avait plusieurs contrats finalisés comme des recettes, des articles. Moi aussi, j'avais un article à créer pour le magazine La Maison du 21e siècle sur la gestion des forêts au Québec. D'ailleurs, un article super complet que je vous conseille de lire, je vais mettre un lien dans la description du vidéo. J'avais aussi un plan de mini-maison sur roue à produire pour une cliente et j'avais tous les plans pour la petite maison résiliente à produire aussi pour qu'on sache comment s'aligner pour le chantier 2022. Parlant des plans, ça m'a pris tellement, mais tellement de temps à les faire parce qu'il a fallu que je fasse à peu près 10 000 versions différentes. Pour la première version du plan que vous avez devant vous, en fait, ça a juste été essai-erreur. J'ai essayé plusieurs designs différents, plusieurs idées différentes pour voir qu'est-ce qui serait le mieux dans l'espace. Je commence à avoir beaucoup d'expérience avec les petits espaces et mon background en mini-maison. Donc, j'ai essayé plein de trucs, puis finalement, je suis arrivé à ce design-là qui était vraiment bien, que vous retrouvez en partie dans la vidéo d'aménagement que j'ai publié récemment. Mais pourquoi est-ce que j'ai changé le plan de multiples reprises s'il était si parfait que ça, vous allez me demander. Mais ça, c'est une longue et douloureuse histoire que je vais essayer de vous résumer dans cette vidéo maintenant. Si vous avez écouté le vlog numéro 5, je suis persuadé que vous vous rappelez autant que moi de toute la moisissure que j'avais trouvée dans le mur au sud. C'était horrible, ça m'a honnêtement traumatisé. En ayant saigné l'espace le plus possible, je m'attendais à avoir vécu le pire. Mais en continuant petit peu par petit peu la démolition à l'intérieur pendant l'hiver, on trouvait moisie, après moisie, après moisie, après moisie. Je ne pouvais pas ouvrir un seul mur sans trouver une trace de moisissure. On était vraiment découragés. Je pense qu'honnêtement, c'est le point où on était le plus bas jusqu'à maintenant. On avait mis plus de mille heures et plusieurs dizaines de milliers de dollars dans une fondation d'une maison qui était complètement scrappe. Tout d'un coup, tout ce qu'on avait fait ne faisait plus aucun sens au final. Après beaucoup de sessions de travail intérieures pour accepter ce qui était là, on a réussi à retrouver nos repères et à se remettre en mode solution. Notre maison avait beau être décrépie, on avait quand même une super belle fondation bien faite et neuve sous celle-ci. Je me suis donc remis à la table à dessin pour voir quel genre de bâtiment on pourrait mettre par-dessus notre belle talle neuve. Après pas mal de recherche et d'exploration, la décision était prise. On allait construire un A-Frame. Ce genre de bâtiment avec sa structure en triangle est beaucoup moins intensive au niveau de la main-d'oeuvre et coûte aussi beaucoup moins cher parce qu'il y a essentiellement deux murs de moins à construire, à isoler, à mettre les revêtements, etc. Et bien franchement, moi et Camille, on avait toujours été enchantés par l'aspect en triangle de ces maisons-là. On avait toujours rêvé d'en avoir une un jour. J'ai donc adapté notre aménagement initial pour qu'elle puisse rentrer dans un A-Frame, plan que vous voyez devant vous. Sous-titrage ST' 501 Toute cette histoire de moisier nous avait laissé un peu paranoïaques, par exemple, parce que tous les matériaux qu'on avait laissés dans la maison étaient contaminés. Est-ce qu'on pouvait les réutiliser? On a fait devenir un expert pour en avoir le cœur net. Il a pris des égentillons et il nous a rassurés en nous disant qu'il y avait quelque chose à faire avec ce qu'on avait là. On peut réutiliser les matériaux et même reprendre la structure actuelle qui était en assez bon état selon lui. Vu la nature des travaux qu'on avait fait, il était pas mal confiant que la moisissure ne reviendrait pas, étant donné les efforts mis sur les travaux pour réduire les problèmes d'humidité et de dégâts d'eau. À ce moment-là, pour être bien honnête avec vous, on était pas mal confus. Ça faisait plusieurs mois que je travaillais sur plusieurs versions de plans différents, puis on savait pas trop lequel prendre. Après réflexion, on est revenu à notre vision de base, puis on a choisi le plan que vous avez vu dans le vidéo aménagement de la petite maison Résilien. À travers toute cette action, il y a un élément majeur avec lequel on devait composer que j'ai pas parlé encore. L'hiver gaspésien. On nous avait dit que c'était quelque chose, mais je m'attendais pas pantoute à la quantité de neige qu'on a eue. Donc, on est le 30 janvier 2022. J'ai reçu une belle bordée de neige. Gabriel est en train de déneiger avec sa souffleuse. Ah, ma chère souffleuse à batterie, une chance que je l'ai eue parce qu'honnêtement, je sais pas ce que j'aurais fait sans elle. On avait deux maisons à déneiger, soit la petite maison Résiliente et la maison qu'on louait en attendant qu'on finisse les travaux. Puis, il arrêtait pas de neiger, de vanter, de neiger, de vanter, de neiger, de vanter. Si bien que c'est rendu une job à temps partiel, cette affaire-là, je ne faisais que déneiger de mes semaines. À tous les jours, je devais déneiger. C'était à virer fou. Il neige, déneige. Il vente, déneige. Tu suites. Il fait beau, déneige. Nuageux, déneige. Tu viens de découvrir du moisier dans ta maison, mais la charrue vient de passer. Ah oui, déneige. T'as déneigé les deux maisons, mais il y a venté. Déneige. Faut que tu partes le matin à 7h pour aller travailler. Déneige. Peu importe. Maintenant que le beau temps est là, on peut maintenant en rire, mais à l'époque, je trouvais ça vraiment pas drôle. Je voulais continuer la démolition intérieure de la maison, mais entre mi-février et mi-avril, j'ai même pas de cap d'y aller une seule fois parce qu'il y avait tellement, tout le temps, tout le temps de la neige. Je ne faisais que ça. En avril, le soleil commençait à être plus présent, la neige commençait à fondre, la mer dégelait. On était vraiment encouragés et ça faisait du bien. On pensait que c'était enfin terminé, mais l'hiver gaspésien nous réservait une mauvaise surprise. On est là. Devinez quoi? Non, nous ne sommes pas en janvier ou en décembre. Nous sommes le 29 avril 2022. Et il vient de tomber, quelle quantité de neige! Il y a deux pieds et demi de neige. Donc, c'est 70 centimètres à peu près. 70 centimètres de neige en Gaspésie! Wouhou! Je suis capable. Donc, pour notre premier hiver en Gaspésie, il y a eu une quantité record de neige, plus de 20 % des précipitations habituelles. Et on a passé l'hiver à déneiger et on croyait que c'était terminé. Mais non, au final, on a eu plus d'un mètre de neige réparti sur trois journées, trois journées où il n'a pas arrêté de neiger non-stop. Il a fallu qu'on déneige d'urgence le toit parce qu'il y avait plus d'un pied de neige mouillé et très, très lourde sur le toit qui n'était pas en très bon état, comme vous avez pu constater. Puis, ça nous a donné l'occasion de tester notre nouvelle caméra pour faire les timelapses qu'on a achetées grâce à la campagne de sociofinancement où on a eu tellement un beau soutien. Je tiens encore à le remercier. On a atteint notre objectif et j'ai pu acheter du matériel, dont cette caméra-là, pour faire le timelapse. Il valait aussi, bien sûr, de neiger les deux entrées des deux maisons. Mais comme pour la campagne de sociofinancement, on a eu de l'aide qui est tombée du ciel. En fait, c'est vraiment drôle. Il y a deux autos qui sont arrêtées pendant qu'on rushait notre vie en train de pelleter. Puis, ils sont juste venus nous aider. C'était incroyable. En fait, c'est ça. Il y avait une des deux voitures qui avait fait une sortie de route. Puis, l'autre personne l'avait aidée. Puis, ils voulaient juste repasser la bonne action. Quand ils nous ont vus, ils se sont arrêtés puis ils nous ont donné un coup de main. Vraiment, merci Alex. Merci Philippe. Et vos amis, vous avez fait vraiment notre journée. Vous avez fait une différence dans notre vie cette journée-là. Et puis, rendus à la petite maison résiliente, on a aussi eu de l'aide. Notre super voisine qu'on adore, Gabriel, est venue nous aider parce qu'on voyait qu'on rushait notre vie encore. Donc, comme quoi, il y a des moments rough dans la vie, mais il y a toujours de l'aide qui arrive. Il y a toujours des situations qui doivent se placer, qui se placent. Et puis, on finit par triompher. Voici donc ce qui résume notre premier hiver gaspésien. Beaucoup de défis, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de remises en question, beaucoup d'introspection. Et là, c'est le temps de se remettre à l'action sur le chantier 2022 qu'on va pouvoir vous résumer un petit peu plus up to date parce que là, on a presque rattrapé le retard. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime sur cette vidéo si vous l'avez apprécié, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la petite icône de clochette pour être averti dès qu'on publie un nouveau vidéo. Merci beaucoup. Il voulait aller dehors, mais il n'aime pas trop la neige. Il n'a pas l'air enchanté. Donc, oui, c'est la première fois que ma fête va être dans la neige. Donc, on s'en va déneiger encore. Bye!